55 résidents à vacciner aujourd'hui. L'équipe médicale est rodée, entre explications, recueil des consentements et organisation des piqûres. De leur côté, les patients sont résignés et pas vraiment inquiets. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on va, mais enfin j'espère que ça va être efficace. On vous offre ça et il faut vous le faire. Moi j'ai toujours été pour toutes ces choses-là. Cette troisième dose de rappel est injectée six mois après la précédente. Elle doit renforcer l'immunité des plus fragiles. Selon la Haute Autorité de Santé, l'efficacité du vaccin baisse avec le temps, surtout face aux variants Delta. La réponse vaccinale est moins bonne que chez les plus jeunes. Par exemple, sur les deux premières doses, on peut considérer qu'il n'y a que 85% des personnes qui ont été totalement vaccinées. Donc cela veut dire que 15% n'ont pas une optimisation de leur vaccin. C'est d'ailleurs ceux-là qui sont les plus fragiles et qui risquent à attraper la maladie. Et pour tous, la vaccination représente surtout l'espoir de sortir d'une situation qui devient pesante. Je crois qu'ils en ont marre de cet isolement, de porter des masques, de moins voir leur famille aussi. Donc il y a toujours des horaires. La troisième dose de rappel est officiellement recommandée pour tous les plus de 65 ans. Cela représente près d'un tiers de la population en limousin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !